Moi tout simplement, je me suis adressé au site internet du Centre Culturel du Québec. Ça représente l'islam ici au Québec. Donc voici leur site internet. J'espère que c'est visible ici, sans problème. Donc quand on va un petit peu plus bas sur la page, on trouve la rubrique de téléchargement et on trouve le Coran arabe au français, en PDF. C'est disponible à tout le monde. Tout le monde peut le vérifier, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le télécharger. Donc là voilà. Et puis en ce qui concerne aussi la traduction, cette version a quand même une certaine notoriété. Pourquoi ? Parce que c'est une version adoptée par l'Arabie Saoudite. Vous voyez ? Le royaume de l'Arabie Saoudite. Le royaume de l'Arabie Saoudite, juste pour le rappel, c'est là, et c'est là où il y a la Mecque, et c'est là où il y a le tombeau du prophète. Autrement dit, il y a plusieurs traductions, vous pouvez, bien sûr chacun s'amuse à traduire comme il veut, et là pour pouvoir se retrouver, moi j'ai choisi celle-là, parce que, à mon avis, c'est comme si vous lisez la Bible, traduite en arabe, mais approuvée par le Vatican. Comme ça, personne ne pourra rien nous reprocher par la suite. Donc, la traduction, on a résolu le problème. Traduction en français. D'ailleurs, la traduction là, c'est, l'Arabie Saoudite, elle a créé, ça fait quand même beaucoup d'années, un complexe qui s'appelle le complexe Roi Fahd, pour la traduction, l'impression et la diffusion du Coran par le monde, dans toutes les langues. C'est une institution qui est hautement notoire, et donc, on peut, la version que j'ai choisie, je pense que personne ne peut rien me reprocher par la suite, puisque c'est une version assez reconnue. Voilà. Donc, là, pour trouver les versets, bon, nous avons bien sûr la table des matières, ça commence par la première, et ça finit par la 114, puisqu'il y a 114 surahs ou chapitres dans le Coran. Donc, pour retrouver les chapitres concernés par notre recherche, donc les voilà, les versets, les surahs dont les références ont été supprimées. La première, c'est la surah numéro 55, la voici, ça c'est l'entête qui a été prélevée sur le PDF. Et la surah, l'événement, la voici dans son entête. Donc, là, les versets qui ont été publiés sur le blog de Jamila par la suite, c'est ce que j'ai vu par la suite. Donc, le verset 74, qui dit qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défleuré. Et puis, par la suite, la surah 56, s'est dit, et s'il y a aussi le mot défloré qui se répète, je ne vais pas vous lire tous les versets. Alors, en écoutant l'interview de Mme Ben Habib avec Benoît Dutrisac, et c'est de là où le problème a commencé, les mots qu'elle a repris dans son entrevue, dans son interview, c'est défloré. Sauf que, bien sûr, il y a aussi l'eau bouillonnante, il y a fournaise, mais en voyant, bien sûr, la surah, on peut trouver sur le verset 56 le même mot qui se répète, défloré. Mais il y a pire encore. Vraiment, il y a pire encore. Parce que, sur la surah 56, le verset numéro 58, ça dit exactement, voyez ce que vous éjaculez. Donc, la défloration, éjaculation, tout va dans le même sens. Et ça, c'est des versets, personne ne les a inventés, c'est eux, c'est leur traduction, c'est... Donc, voici les versets qui ont posé problème. Mais on peut voir d'autres choses. Juste dans ces versets-là, on peut voir d'autres problèmes. Regardez ici. Ici, on dit eux. Voici les autres mots qui sont problématiques. Ici, on dit qu'avant eux, aucun homme n'a défloré. Eux, c'est qui ? Ils trouveront... Blablabla... C'est qui ? De qui on parle ? Eux aussi. C'est les bons. D'accord. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonges de la résurrection, blablabla... Ceux, on va les jeter dans l'eau bruyonnante, on va les mettre dans la fournaise. De qui on parle ? Les mauvais ? Ok. Donc, et pire encore, le verset 95 et 86, ça, c'est la certitude. on met cette certitude dans la tête des enfants de 5 à 10 ans. Ils vont grandir avec ça. Alors, la question que je pose, pourquoi une telle division de l'humanité dans la tête d'un enfant ? Dans quel sens ? Vous voyez ? Donc, ce sont visiblement des propos hautement problématiques. mais il y en a-t-il d'autres ? Combien de scolets dans le placard ? C'est là la question que je me suis posée. Le programme suivant comporte des propos pouvant ne pas convenir à un jeune public. Nous préférons vous en aviser. Alors, on va commencer par la première surate. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'étaler sur tout le Coran. Ne vous inquiétez pas. Alors, la première, c'est celle-là. C'est la surate prologue ou ouverture, celle qui commence tous les livres du Coran que vous trouvez. Mais là, il y a un problème. Ce chiffre-là, numéro 5, là, c'est la surate numéro 1. Bon, c'est clair. Mais ce chiffre-là, c'est l'ordre chronologique de la révélation. Quand on va à la deuxième, la deuxième, c'est la surate al-baqara, la surate la vache. Là aussi, on a un problème parce que là, il est la deuxième sur le livre mais chronologiquement, elle est au numéro 87 sur 114. Donc, il faudrait revoir tout ça. Si on veut bien lire le Coran, au moins, le lire selon l'ordre chronologique de révélation. Donc, partant de là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un graphique que je vous montrerai. Le voilà. Là, j'ai pris les sourds du Coran selon l'ordre qu'ils ont dans le livre et en fonction du nombre de versets. Il y a celle qui contient 5, 6 versets, d'autres qui contiennent 240 à 280 versets. Donc, c'est là où la hauteur change. Et puis, d'un autre côté, les rouges ont été révélés à Médine et les vertes ont été révélées à la Mecque. Sur le livre, ils sont parfaitement mélangés. Il y a une logique. Vous commencez par la 87, vous passez à une autre, une Médinoise, après une Mecquoise, et ainsi de suite. Et ça, ça crée beaucoup de problèmes pour rester dans les normes. Mais en mettant ça sur le plan, sur l'ordre chronologique de la révélation, voici ce que ça a donné. Les vertes, ce sont les Médinoises. Les rouges, plutôt les vertes, c'est les Méquoises. Les rouges, c'est les Médinoises. Alors, maintenant, voilà ce qu'on va faire. La première ici, la première qu'on nous demande de lire, la prologue. En réalité, elle est la cinquième. La deuxième qu'on nous demande de lire, ça on l'a déjà vu, elle est au niveau 87. La troisième, là voilà, c'est la 89. La quatrième, c'est la 92. La cinquième, c'est la 112, c'est carrément la dernière. la huitième, sur le livre, elle est au niveau 88. La neuvième, c'est carrément la dernière, c'est la 113. Donc, moi, quand j'ai vu ça, quand je l'ai fait, j'étais chez moi, il faisait nuit, je ne me rappelle pas c'était quelle heure. j'ai trouvé que ce bouquet-là, on l'a mis ici. C'est comme si on nous dit de lire le Coran par sa fin, en commençant par la fin. Donc, il doit y avoir une philosophie, mais on ne nous l'a pas expliqué. Mais on va les suivre. De toute manière, on va les suivre. Sauf que nous, on va commencer par la 114. Donc, partant de là, je voudrais bien continuer parce qu'il y a une constatation qui est très, très importante. Donc, là, je me suis dit, peut-être, je vais essayer de chercher la première, la première révélation faite aux prophètes. Où est-ce qu'on peut la trouver sur le Coran ? Et c'est la première. C'est très important. Parce que c'est la première que les gens de l'époque ont cru. Malheureusement, on la trouve 96. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à la 96 ? C'est la première révélation. C'est les premiers versets soufflés dans la tête du prophète comme ils disent. Peu importe, on n'a pas la réponse, ils ne veulent pas nous la donner. La 114 ici, la dernière que le prophète a reçue, dans le temps, ils l'ont mise à la 110. Mais, il y a quand même une constatation. Là, peut-être, c'est une découverte, mais la sourd à 38, elle a gardé sa place. Et la voilà. La sourd à 38, vous remarquez, ici c'est 38, et chronologiquement, c'est la 38. Et puis, il y a aussi la 71. elle aussi, elle a gardé son emplacement. Ce qui permet de diviser ça en trois parties. La première partie, on nous demande de la lire à la fin. La dernière à être révélée, on nous demande de la lire au début. Pourquoi ? On attend la réponse. De toute façon, c'est un fait. Donc, nous, nous allons commencer, puisqu'il nous incite à commencer par la fin. Nous, nous allons commencer par la 114. Attendez un petit moment. La voilà. On va commencer par la 114, puisqu'il nous incite à commencer par la fin. La 114, où est-ce qu'on peut la trouver ? Sur le PDF. Elle est sur la page 1217 du PDF. Vous pouvez la télécharger chez vous. Vous trouvez ça sur la page 1217. La voici la page. Et la voici la soirée. Comme je vous ai dit, elle porte le numéro 110, mais en réalité, elle est la 114, c'est la dernière. Qu'est-ce que ça dit ? Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par le louange célèbre la gloire de ton Seigneur. Ici, on parle d'une victoire. C'est très clair, c'est un message victorieux. On est en train de célébrer une victoire. Sauf que c'est une victoire, moi je me suis posé la question, la victoire elle est là, mais elle est de quelle nature ? Est-ce que c'est une victoire militaire ou scientifique ou diplomatique ou comment est-ce qu'elle est ? C'est une victoire par le nombre. Plus on est nombreux et plus on est gagnant. Et ça, ça se voit jusqu'à nos jours dans notre réalité. Mais le hasard, peut-être le hasard, je ne sais pas, ils ont mis en haut, juste sur la page, la même page, vous déplacez juste votre regard en haut, vous tombez sur la sora 18. Alors remarquez la différence de temps qu'il y a entre celle-là et celle-là. ça fait pratiquement une vingtaine d'années de différence entre les deux. C'est comme si celle-là a été révélée en 2014 et l'autre c'est en 2024 ou 2025 ou plutôt plus que ça, 20 ans de différence. La 18, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que ça s'adresse aux infidèles mais on ne va pas la lire en entier mais ce qui m'intéresse le plus c'est surtout le sixième verset, le dernier, à vous votre religion et à moi ma religion. C'est un verset qui est très très important et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des prédicateurs qui essayent de défendre que l'islam est une religion de tolérance, qu'on accepte l'autre, qu'on n'a pas de problème et pour, pas comme preuve, ils sortent toujours ce verset. En arabe ça se dit la kumdino kumu al-yedi. Ils le sortent pratiquement à toutes les occasions. Tous les prédicateurs qu'ils soient barbus, qu'ils soient cravatés, qu'ils soient de n'importe quel. Ils sortent tous ce verset-là. Mais, c'est quand même de la 18 à la 114, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de « à vous votre religion et moi la mienne » à « une victoire par le nombre ». Je pense, moi je l'ai écrit sur mon livre, c'est sûr vous allez le lire par la suite, c'est que je ne sais pas qui remercier ni comment remercier pour avoir mis sur la même page ces deux versets, ces deux chapitres-là, ces deux petits chapitres, mais ça résume 20 ans d'histoire sur une seule page. Donc, avant de quitter cette page, j'aimerais bien vous montrer une autre, ce n'est pas moi qui l'a mis ici, ce sont deux, c'est la sourate 111, en réalité, elle est chronologiquement la sixième. On continue à reculer dans le passé. Et qu'est-ce qu'on trouve ? C'est une sourate qui s'appelle « Al-Masad » On va peut-être la lire. « Que périssent les deux mains d'Abou-Lahab et que lui-même périssent, sa fortune ne lui sert à rien, il sera brûlé dans le feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son coup une corde de fibre. » ça c'est un verset du Coran. Et là, vous avez l'explication. Ça parle d'un personnage qui s'appelle Abou-Lahab. Ce personnage qui s'appelle Abou-Lahab n'est rien d'autre que l'oncle personnel du prophète. Et il a été dès le début il a été contre et c'est pour ça que je dirais à la limite ce personnage-là Abou-Lahab il est pratiquement la personne la plus insultée de toute l'histoire humaine parce que ces insultes ont été gravées pour l'éternité dans un livre saint. Et les musulmans n'arrêtent pas de lire puisque c'est un petit verset. D'abord les trois petits chapitres qu'on vient de voir sur cette page ce sont les trois sourates qu'on commence à enseigner aux enfants dans toutes les écoles coraniques de la planète. On commence par leur enseigner les petites puis après on passe au gronde. Parce que les versets qui ont posé problème par rapport à Jemila la sourate 55 la sourate 56 les versets qu'elle a pris comme exemple la réalité c'est que la sourate 55 la sourate 56 et la 57 les trois font partie du programme scolaire des pays musulmans pour passer du primaire au secondaire. Moi-même je les ai appris par cœur à l'âge de 10 ans. Alors vous imaginez je ne suis pas le seul vous pouvez demander à n'importe quel quel arabe que vous connaissez de votre entourage il vous dira que pour passer du primaire au secondaire il a dû apprendre 206 versets dans l'ordre. Trois sourates la loi l'Rahman la loi l'Qirah ou l'Hadid 55 56 57 Donc de là une constatation c'est que l'école qui est en question à laquelle qui est à l'origine de toute cette polémique en fait ce n'est pas une coïncidence elle ne fait que reproduire le programme scolaire importé d'ailleurs elle ne l'a pas inventé ce n'est pas elle qui a imposé ces versets à ces enfants-là ces versets font partie intégrante du programme scolaire de tous les pays musulmans et de là une question c'est une parenthèse que j'ouvre et je ne la fermerai pas à la suite je me suis imaginé je me suis dit peut-être si une école québécoise décide de s'installer en Arabie Saoudite pour enseigner enseigner bon enseigner je ne sais pas enseigner la Bible ou enseigner l'humanisme enseigner est-ce qu'on va la financer c'est une question que je pose bon je ferme la parenthèse j'ai pensé tout à l'heure mais ce n'est pas grave moi ce qui m'inquiète c'est surtout le micro est-ce que ça va vous écoutez vous entendez bien c'est parfait donc on va quitter cette page et bon avant il faudra peut-être que je vous fasse une petite remarque à propos de ces insultes envers l'oncle du prophète je me suis demandé que font de tels propos injurieux dans un livre saint destiné à guider l'humanité vous voyez y a-t-il la moindre spiritualité dans ce chapitre le moindre sagesse le moindre conseil le moindre enseignement spirituel au temporel c'est un chapitre qui n'a aucune utilité est-ce que c'est un délit de le dire est-ce que c'est c'est un délit de le dire non ? non c'est pas un délit de le dire bon alors après la 114 on va passer à la 113 et là j'attendrai votre attention parce que c'est très important donc on a parlé de la victoire et on s'est demandé cette victoire comment est-ce qu'elle a été acquise le chapitre juste avant le premier verset bon d'abord il faudra que je vous signale le dernier grand chapitre du Coran celui-là parce que le dernier c'est 114 c'est juste 5 versets mais celui-là c'est quand même 129 versets c'est quand même un grand chapitre le problème qu'il y a c'est que c'est un chapitre qui ne commence pas par là cette formule-là en nom d'Allah le tout miséricordieux très miséricordieux c'est une formule avec laquelle on commence tous les chapitres du Coran sauf celui-là sauf celui-là celui-là ça commence directement au premier verset la formule de louange n'est pas là pourquoi parce que alors le dernier grand chapitre c'est un ensemble de versets que le prophète n'a pas eu le temps de boucler et de nommer et je vous explique pourquoi à la question qu'on s'est posée plusieurs fois c'est que qui a partagé le Coran en surah en chapitre qui a fait les noms ce chapitre ça s'appelle tel et ce chapitre ça s'appelle qui a fait ça bon la révélation on ne va pas discuter là-dessus ils disent que c'est divin on va en rester là mais la répartition c'est qui qui l'a fait c'est qui qui a mis la 87 comme la deuxième c'est qui qui l'a appelé la Soura la vache c'est qui qui a décidé que ce chapitre c'est 280 versets et celui-là c'est juste 5 c'est qui qui a fait ça la réponse qu'on a de par les musulmans c'est que c'est le prophète lui-même qui disait tel verset ajoutez-le avec tel autre appelez-le ce nom l'ensemble et ainsi de suite celui-là puisqu'il ne porte pas la formule de commencement et ça a été dit dans plusieurs je vous invite bien sûr à vérifier par la suite c'est lorsqu'il est décédé on s'est retrouvé avec ces versets-là sans nom comment est-ce qu'on va les appeler peut-être il avait lui-même l'intention de les boucler par la suite et de leur donner un nom mais la mort a été plus rapide que lui et donc ça se trouve dans le Coran c'est un chapitre sans vraiment être un chapitre mais c'est le chapitre le plus difficile du Coran et on va voir pourquoi alors le mot de la fin du prophète comme je l'ai dit le verset numéro 5 à peine le verset numéro 5 on n'a pas encore vu le 129 on a vu juste le 5ème après que les mots sacrés expire tuer les associateurs où que vous les trouviez capturez-les assis et gêlés dans toute embuscade wow ça commence bien non bon on va passer le 28 aussi il est très difficile où que vous ou vous qui croyez les associateurs ne sont qu'impuretés je vous le rappelle ça c'est des versets c'est pas moi qui les ai inventés personne ne les a inventés c'est soi-disant c'est Dieu qui les a dit le 29 combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah ni au jour dernier qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leur propre main en état d'humiliation vous imaginez la portance combattez capturé assiégé embuscade de quoi on parle capitation bon on va continuer le verset 123 c'est encore très dangereux ou oh vous qui croyez combattez ceux de mes créants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous bon je vous invite d'abord pour ceux qui sont intéressés prenez un papier stylo notez les noms des versets et des sourats pour vérifier par la suite par vous même le pdf est disponible tous les chiffres là que je vous donne vous pouvez les vérifier donc juste avec ces 4 versets c'est vraiment un problème mais on va continuer on va prendre le 28 d'abord parce qu'il est parce qu'il est vraiment il y a matière à réfléchir vous qui croyez les associateurs ne sont qu'impuretés qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année bon là je vous l'amène en arabe vous n'allez pas le comprendre certainement certains mais c'est juste pour signaler ce mot là neges parce que ce mot neges le voici ça se prononce neges n-a-j-a-s et ça a été traduit par impureté le voilà sauf que dans plusieurs dictionnaires on trouve que neges ça peut être traduit par impureté souillure saleté ou même excrément je suis désolé alors l'exercice qu'on peut faire c'est que vous croisez le premier arabe qu'on veut croiser sans lui parler de quoi que ce soit vous lui dites c'est quoi le mot neges il va vous dire ce que ça veut dire bon ça va être l'une de ces quatre mais de toute façon puisque les traducteurs ont préféré disant garder le mot impureté parce que c'est quand même un petit peu plus plus acceptable on va en rester là les associateurs ne sont qu'impureté mais la question qui se pose c'est qui ces associateurs bon naturellement les associateurs ce sont ceux qui associent une autre divinité à Dieu bon grosso modo parce que associer ça veut dire ça donc on peut se demander les juifs et les chrétiens ne sont pas là-dedans ben le Coran nous dit non ils sont là-dedans ils sont inclus là-dedans pourquoi parce que le verset 30 nous dit les juifs disent Osaïr est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah telle est leur parole et le 31 il dit ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah même les juifs et les chrétiens sont dans la définition tous sont des impuretés c'est pas moi qui l'ai dit c'est le Coran je vous le répète encore une fois alors mais ce verset il est quand même très dangereux pourquoi je vous explique parce que ça parle de la mosquée sacrée c'est à dire en 1991 l'invasion du Koweït par Saddam débarquement des alliés en Arabie Saoudi et c'est là où on a eu la réaction les associateurs ont souillé la terre sacrée et c'est là que ce monsieur là a rompu avec les Etats-Unis pour se retourner contre eux et c'est là où il y a eu la création d'Al Qaïda et le 11 septembre moi je suis tenté de dire que sans ce verset probablement le 11 septembre n'aurait jamais eu lieu parce que c'est ce verset qui a donné la justification bon alors on continue le 29 combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah ni blablabla je continue pas et qui ne professent pas la religion de vérité bon le 2011 le printemps arabe et c'est un islamiste qui est devenu président d'Egypte ça tout le monde le connaît mais les coptes d'Egypte se sont posé la question parce que on commence à parler que les chrétiens d'Egypte doivent payer la capitation vous voyez ce que je veux dire en apparence ça apparaît comme des mots très simples c'est des mots dans un livre c'est pas grave c'est très grave parce que ça peut donner des conséquences inimaginables donc les coptes se sont sentis un petit peu menacés parce que un peu comme président islamiste il y a des gens de son entourage qui ont commencé à répondre à la rumeur que c'est sûr et certain il y aura une capitation pour les chrétiens et les juifs heureusement heureusement il y a eu cet homme je ne parle pas de lui de bien je ne le connais pas mais c'est quelqu'un qui a en quelque sorte sauvé l'Egypte de l'islamisme bon vous connaissez l'histoire bon les informations sont déjà là donc revenons à ce verset là combattez ceux qui ne professent pas la religion de vérité jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation pour moi c'est une déclaration de guerre le problème c'est que c'est illimité dans le temps et dans l'espace et en plus trois options croire c'est tout ce que ça veut dire soit vous croyez soit vous payez sinon c'est la guerre donc c'est ce que j'appelle capitation ou décapitation ça c'est un chapitre sur le livre avec plus de détails plus de capitation ou décapitation vous payez la capitation sinon c'est la décapitation c'est exactement ce que veut dire ce verset qu'on essaie de l'expliquer par n'importe quelle manière pour moi c'est comme essayer de noyer le poisson parce que c'est très clair c'est très clair et en plus on va revenir là-dessus plus tard le fait que ce soit le dernier chapitre c'est extrêmement grave donc leçon 23 là aussi c'est très important ô vous qui croyez combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous bon les mécréants bon là ça résume parce que on a dit les infidèles on a dit les non-croyants on a dit les associateurs là c'est les mécréants pour englober pratiquement tout et je pense personnellement c'est mon avis personnel le fait qu'on se retrouve déjà au verset 123 c'est pratiquement la fin du chapitre donc dans un souci d'économie on a dit mécréants ça veut dire tout le monde donc près de vous ça veut dire de proche en proche et ça ça rappelle une expansion en tâche d'huile parce que de proche en proche bon vous habitez cette rue vous devez combattre le mécréant qui se trouve juste à côté et ainsi de suite c'est une épuration confessionnelle qu'on le veuille ou non ça ça c'est une incitation à une épuration confessionnelle combattre les gens de proche en proche ça se passe déjà en Irak en Syrie en Somalie en Nigéria ça se passe déjà de cette façon il y a de l'épuration confessionnelle en Irak il y a de l'épuration confessionnelle dans pas mal de pays partons de ce verset là c'est juste une phrase dans un livre mais les conséquences sont inimaginables alors maintenant c'est en quelque sorte un petit résumé le verset 5 en le lisant c'est une incitation au meurtre le verset 28 c'est une insulte et incitation à la haine le verset 29 c'est de la haine de la violence et c'est une extorsion la capitation et le dernier c'est une épuration confessionnelle juste 4 versets dans un chapitre je pense que il y a tout ce qu'il faut pour saisir le tribunal pénal international et encore une fois je n'ai rien inventé c'est des versets dans le coran ils sont disponibles à tout le monde alors là c'est la souveraine 13 mais il y a d'autres versets qui sont bons bon ok on peut être d'accord là dessus c'est pas tous les 6000 versets qui sont mauvais il y a à peu près 6200 versets dans tout le coran mais il y a un problème la 118 ça dit à vous votre religion et à moi ma religion la 113 là c'est Tariq Ramadan qui n'arrête pas de répéter ça et là nous avons capitation ou décapitation vous voyez ce que je veux dire et là c'est donc il y a le principe de l'abrogation je vous explique le principe de l'abrogation la preuve avant de l'expliquer je vous emmène une preuve la preuve c'est l'interdiction de l'alcool c'est la première chose qu'on remarque chez les musulmans en terre d'occident le halal et l'interdiction de l'alcool plus bien sûr le voile donc c'est la première chose qu'on remarque dès qu'on atterrit ici on est stigmatisé pas d'alcool pas de porc les femmes voilées avec les poussettes en avant et ainsi de suite donc ça c'est des images qui se répètent et qui commencent à devenir familières mais il y a une origine l'alcool par exemple pourquoi l'alcool est-il interdit comment est-ce qu'il a été interdit d'abord je vous assure que 90% des musulmans ne le savent pas alors ça a commencé par le chapitre 70 avant d'arriver à Midine et qu'est-ce que ça dit ça dit le chapitre 70 verset 67 des fruits des palmiers et des vignes veulent retirer une boisson inivrante et un aliment excellent les boissons inivrantes ce sont les boissons qui donnent de l'ivresse donc les boissons qui donnent de l'ivresse c'est un don de Dieu pour amener les gens à réfléchir plus et à raisonner plus c'est le verset qui le dit par la suite on est arrivé à 87 qu'est-ce que ça dit il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard dit dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité mais continue à boire pas de problème alors on est arrivé au chapitre 92 vous voyez dans l'ordre les choses sont beaucoup plus claires le 92 ça dit oh les croyants n'approchez pas la salade quand vous êtes ivre c'est-à-dire buvez quand vous le voulez mais quand vous faites la prière soyez sobre c'est exactement ce que ça veut dire mais jusqu'à là il n'y a pas d'interdiction les gens ont continué à boire les compagnons du prophète prenaient du vin avant l'interdiction et ça il semble ils veulent en quelque sorte l'effacer mais c'est une vérité parce que remarquez ici on a commencé ici en 610 à peu près la révélation a commencé à peu près en 610 là on est à 622 12 années que les gens buvaient sans problème faisaient la prière sans problème il n'y a pas eu d'interdiction le verset qui a interdit le Coran c'est le voici le 112 il fallait attendre pratiquement la fin du Coran pour trouver l'interdiction et qu'est-ce que ça dit oh les croyants le vin le jeu ne sont qu'une abomination œuvre du diable écartez-vous-en afin que vous riez sucier bon moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai enlevé les deux pour comparer et là on a le 70 qui nous dit boisson une ivrance un aliment excellent et là on a le 112 qui nous dit abomination œuvre du diable on parle de la même chose mais lequel est celui qui fait office de loi dans les pays musulmans est-ce que c'est celui-là ou celui-là c'est ça l'importance de ça de ce que nous sommes en train de parler maintenant lequel a fait office de loi la loi pénalise la consommation d'alcool dans plusieurs pays musulmans sur la base du verset qu'on a vu donc si un musulman par exemple prend un verre de champagne et il leur dit moi le verset de 70 il dit que c'est un don de Dieu pour moi c'est un don de Dieu il aura raison mais on va lui dire non parce que le verset il a été abrogé abrogé ça veut dire annulé donc il y a des versets qui annulent des autres et automatiquement ceux qui viennent à la fin annulent ceux qui viennent au début s'il y a contradiction donc regardez ici ici boisson inivrante ici à vous votre religion à moi ma religion ici abomination oeuvre du diable écapitation et décapitation à votre avis lequel des deux de ces deux là a en quelque sorte force de loi c'est la deuxième c'est le deuxième pire que ça il y a d'autres exemples donc il s'agit-il d'un double discours c'est clair que c'est un double discours mais quand on met les choses l'une après l'autre dans l'ordre on comprend comment ça s'est passé mais il y a pire que ça donc le chapitre 112 comme vous le voyez on est en train de monter par on est en train de monter à reculant là aussi il y a le verset 33 qui dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre et qu'ils soient tués crucifiés ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays là on parle d'amputation on parle de châtiment corporel bon ici c'est les interprétations qu'ils donnent de ce verset ils disent que ça s'adresse aux bandits quand il y a une une bande qui sort de la ville qui se réveille qui sort attaquer les caravanes attaquer les voyageurs on applique ce verset là mais moi à mon avis est-ce qu'il y a question du bandit est-ce qu'il y a le mot bandit dans ce verset tout ce qu'on dit ceux qui font la guerre contre Allah c'est complètement ouvert et qui s'efforcent de semer la corruption sans définir c'est quoi la corruption sans définir les limites c'est-à-dire une femme dont on voit juste le mollet on peut dire qu'elle est en train de semer la corruption vous voyez un fonctionnaire d'une ONG par exemple dans un pays musulman le fait qu'il soit mécréant qu'il se permette de prendre sa bière en plein public on peut dire qu'il est en train de semer la corruption parce que la corruption c'est très vaste et là Dieu lui-même n'a pas précisé vous comprenez ce que je veux dire mais la connotation en en atrocité elle est flagrante et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure les propos qui sont l'accord des parents comme ce qu'on nous dit dans la télé il y a des émissions où on exige l'accord des parents parce que quand il s'agit d'atrocité ou de pornographie les enfants n'ont rien à voir avec ça ça c'est la règle donc il y a aussi le verset 38 vous voyez c'est juste après le voleur et la voleuse a tous coupé la main quand on dit la loi islamique il y a coupé la main on n'invente rien du tout c'est dans le Coran j'imagine mal comment est-ce que un penseur musulman comment est-ce qu'il peut contourner ce problème comment est-ce qu'il peut pouvoir nous convaincre que c'est pas ça c'est à peu près ça c'est clair vous voyez c'est comme si on essaie comme j'ai dit de noyer le poisson d'accord donc je continue mais là il y a vraiment une conclusion assez frappante alors on a parlé de double discours et là c'est les preuves coraniques qu'il y a vraiment un double discours pourquoi parce que le verset 6 c'est celui qui interdit la consommation de port toujours on parle de ce chapitre le 112 le verset 33 crucification des bandits le verset 38 amputation des voleurs le verset 90 interdiction d'alcool sauf que pour une raison qu'on ne sait pas on sait on le sait pour vous dire on le sait ce sont eux qui essaient de le cacher celui-là il est encore d'application le port est interdit celui-là non n'est plus appliqué dans les pays musulmans celui-là non plus et celui-là il est encore d'usage ce sont des versets sur le même chapitre sur la même longueur d'idée pourquoi est-ce qu'on applique l'un et on désactive l'autre est-ce que ce n'est pas de double discours il y a l'amputation l'amputation non oui je comprends je comprends ça existe en Afghanistan en Nigeria beaucoup haram c'est ça le problème j'apprécie beaucoup votre remarque mais on va on va y arriver mais de toute façon dans les législations officielles le pays le Maroc l'Algérie la Tunisie il n'y a plus ça ils ont été contraints par la force de l'évolution de désactiver ça mais ils ont gardé l'alcool le port bon désactiver autant désactiver tout vous voyez pourquoi ce double discours donc là on a ramené la preuve qu'il y a un double discours il y a des versets qu'on utilise d'autres qu'on n'utilise pas mais on dit que c'est de la tolérance on essaie d'expliquer ça par la contextualisation chaque chose il faut l'apprendre dans son contexte on va voir ça parce que même la contextualisation ça pose problème alors le chapitre 113 on l'a déjà vu trois options et ça c'est très important parce que avec tous nos respects il y a une quatrième option c'est ce que j'ai envie de leur dire la liberté c'est la quatrième option la liberté et c'est l'occasion de voir la liberté en islam comment elle est alors le chapitre 87 le verset 178 oh les croyants on vous a proscrit le talian au sujet des tués libre pour libre esclave pour esclave femelle pour femelle c'est une c'est déjà une une stratification de la société il y a les libres il y a les esclaves il y a les femmes les femmes elles ont été disons mentionnées sous forme de femelles et c'est déjà sexiste alors c'est une reconnaissance de l'esclavage explicite rien à dire mais l'explication qu'il donne c'est elle qui est un peu drôle on va y arriver donc en plus il y a plus de 20 versets qui reconnaissent l'esclavage et les penseurs en quelque sorte qui essayent de moderniser ils ne savent pas quoi faire de ces versets là ils sont clairs l'esclavage a existé et elle a été entretenue par l'islam quoi qu'ils puissent dire mais je vous ramènerai leur réponse et on va la décortiquer donc que faire de ces versets voici leur réponse alors ils disent qu'il était impossible à l'époque de Mohammed d'abolir l'esclavage car les bras des esclaves étaient le moteur de l'économie mais ils ne disent pas les corps des femmes c'était le moteur de quoi ils disent aussi qu'une abolition hâtive aurait conduit à un effondrement social chaotique d'accord on va vous suivre ils disent aussi que l'islam a préféré assécher les sources qui alimentaient le bassin de l'esclavage c'est à dire il a beaucoup insisté sur affranchir les gens mais sans obligation si vous faites une infraction religieuse la pénalité c'est d'affranchir bon il y en a plusieurs on ne va pas rentrer dans les détails mais c'est ça leur explication ils disent que c'était pas possible à l'époque c'était le moteur de l'économie les femmes n'ont pas précisé c'était le moteur de quoi bon tout ça vous l'avez très bien compris sauf que ça c'est génial sauf que 1200 années le résultat n'était pas au rendez-vous voilà pourquoi personne n'est en mesure de nier que dans l'histoire du monde musulman aucun religieux ni intellectuel ni politicien n'a eu l'idée ou l'audace d'appeler à affranchir les esclaves c'est une réalité il n'y a pas eu la moindre petite tentative d'affranchir les esclaves pendant 1200 années pire que ça les savants musulmans ils enseignaient l'islam dans la mosquée les versets blablabla tout ça mais en rentrant chez lui il avait des esclaves dans son écurie voyez pire que ça jusqu'aux années 20 les années 20 il y avait encore des marchés d'esclaves dans certains pays du monde musulman dans certaines villes ça faisait partie de la coutume et ce qui est encore plus grave que ça c'est que dans ces marchés là j'ai même entendu entre parenthèses ça reste à vérifier j'ai entendu qu'il y avait un marché d'esclaves à côté de la mosquée sacrée à la Mecque jusqu'aux années 20 jusqu'au début du siècle dernier le pire dans tout ça c'est que dans ces souks les gens faisaient la prière dans la mosquée et rentraient dans le souk acheter des hommes des femmes des enfants et les documents avec lesquels on s'échangait ou on faisait les transactions c'était des documents avec lesquels on commence louange à Dieu le tour miséricordieux la louange qu'on avait tout à l'heure au nom de Dieu et ainsi de suite les gens se vendaient et s'achetaient au nom de Dieu pendant 1200 années mais ils n'ont pas le courage de l'avouer donc l'esclavage et l'islam ont vécu ensemble 1200 années depuis le premier mois à Meda-Médine jusqu'au dernier mois à Meda-Istanbul l'esclavage l'esclavage a été aboli après la chute de l'Empire Ottoman par la force de la mondialisation de l'époque mais l'islam n'a jamais touché à l'esclavage ils n'ont jamais touché à ça c'était la coutume on vivait avec et bon pas de problème et ainsi de suite quand on vienne maintenant défendre la position de l'islam vis-à-vis de l'esclavage je ne vois pas comment je ne vois pas comment s'il y a eu un franchissement de l'esclavage des esclaves c'est l'Occident qui l'a fait c'est Abraham Lincoln qui a affranchi les esclaves ce n'est pas les musulmans les musulmans ils ont été forcés de suivre parce qu'ils étaient faibles et le jour si jamais ça arrive ils redeviendront forts l'esclavage va revenir ça c'est une conclusion donc voilà ce que fait l'islam de la liberté ce qu'on a appelé nous la quatrième option il ne reconnait pas la liberté je n'ai pas voulu rentrer dans les détails concernant l'apostasie concernant la liberté de croyance tout ça bon c'est à discuter mais j'ai surtout ce verset là qui a posé problème parce qu'il y a une stratification les libres les esclaves et les femmes c'est incroyable bon on continue donc la démocratie en islam ça aussi ça pose problème ça aussi ça pose problème parce que il y a un verset que tous les musulmans entre guillemets un petit peu ouverts ils sortent demandez à n'importe quel musulman que vous connaissez l'islam et la démocratie il va vous dire non l'islam est démocrate il y a de la démocratie en islam et il va vous sortir ce verset là chapitre 62 verset 38 les arabes m'ont compris ça veut dire les croyants ceux qui se consultent entre eux à propos de leurs affaires ils prennent ce verset comme preuve que l'islam est démocratique pas de problème on va voir ça donc ça aussi c'est génial mais une démocratie ça suppose d'abord un débat alors que pense l'islam du débat il y a un verset qui pose problème le verset 92 verset 140 qu'est-ce que ça dit lorsque vous entendez qu'on renie les versets le coran d'Allah et qu'on s'en raille ça veut dire qu'on s'en moque ne vous essayez point avec eux avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation ça veut dire que chaque fois qu'il y a discussion concernant les versets les musulmans sont obligés d'arrêter de tourner le dos et de partir quel débat comment discuter comment discuter avec des gens qui ont ça dans leur livre leur livre leur dit si vous entendez une remise en question des versets il faut arrêter tout de suite de tourner le dos et partir comment est-ce qu'on va dialoguer de quoi va-t-on débattre vous voyez ce que je veux dire c'est très important alors il y a un autre verset les hommes ont autorité sur les femmes bon je ne vais pas vous blesser mais c'est ça les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari la vertu elle est attachée à l'obéissance de son mari et en ce qui concerne la politique si le mari demande à la femme de voter pour X pas pour Y elle sera tenue de l'obéir en plus de ça bon ça c'est dit c'est celle dont vous craignez la dosobéissance il y a un certain nombre de mots et à la fin frappez-les c'est pour ça personne ne peut nier que dans l'islam il y a l'autorisation de frapper son épouse c'est le coran qui le dit qu'ils disent ce qu'ils veulent qu'ils expliquent ce qu'ils veulent ça reste de la démagogie les choses sont là donc ça aussi ça pose problème j'ouvre une parenthèse les hommes ont autorité sur les femmes ce verset là c'est le verset qui a bloqué en quelque sorte l'évolution de la femme musulmane pendant 14 siècles parce que la femme n'a pas l'autorité suffisante c'est l'homme on ne peut pas trouver une femme qui dirige une équipe d'hommes parce que les hommes ont autorité sur les femmes ça a bloqué en quelque sorte l'histoire de la femme musulmane durant tous ces siècles là la femme n'a jamais eu accès à la politique la femme n'a jamais eu accès à la justice la femme n'a jamais eu accès à à à à des postes très resitués des postes décisionnels rien de ça pourquoi à cause de ces versets là je reviendrai bien sûr par la suite c'est pas le moment mais la condition féminine dans l'islam c'est un vrai un vrai problème un vrai débat et je pense que au lieu de débattre du voile est-ce qu'on va l'interdire dans un hôpital ou dans la rue il faut débattre surtout de la condition féminine en islam c'est le vrai débat on va revenir là dessus par la suite donc la démocratie ça suppose un débat je ne vois pas comment est-ce qu'on va débattre de cette manière et puis une démocratie c'est une voie alors comment est-ce qu'on peut avoir une voie lorsqu'on est esclave ça c'est la première des choses la deuxième des choses là c'est un verset qui donne vraiment froid aux os faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes et à défaut de deux hommes un homme et deux femmes en sorte que si l'une d'elles s'égare l'autre puisse lui rappeler comme quoi l'homme musulman il n'y a pas de chance qu'il s'égare c'est juste la femme qui peut s'égarer et puisqu'elle peut s'égarer en cas de témoignage ça prend deux femmes je n'ai rien inventé alors là ça pose là ça pose problème parce que je voulais cire la question parce que est-ce qu'on va envoyer deux femmes aller du Loire le jour du vote comme ça si l'une s'égare l'autre va lui rappeler parce que là c'est vraiment sérieux parce que le vote théoriquement c'est un témoignage vous témoignez en faveur d'une personne ou d'une organisation c'est un témoignage et là le Coran il nous dit que lorsqu'il s'agit de témoignage il faut deux femmes donc le jour du vote on va envoyer deux femmes à l'Use-Loire donc quelle démocratie on parle et puis il y a un autre là je termine pour laisser la place aux questions mais celui-là c'est vraiment ce que j'appelle le talent d'Achille en ce qui concerne la démocratie en islam c'est le vrai talent d'Achille en ce qui concerne la démocratie en islam voici ce que ça dit ça parle des sadaqa les sadaqa ce sont les dons les charités les dons que les gens donnent et que ça se ramasse dans la caisse publique les sadaqa ne sont destinés que pour les pauvres et ainsi de suite et ceux dont les cœurs sont à gagner ça veut dire que et ça les références et les interprétations l'affirment à l'époque on avait des tribus autour on avait des gens qui sont croyants d'autres un petit peu moins donc les gens dont la loyauté n'est pas encore vraiment garantie on se permet de leur donner de l'argent pour les gagner de notre côté et c'est Dieu qui l'a dit et c'est une autorisation divine à acheter des voix alors de quelle démocratie parle le temps de quelle démocratie parle le temps on parle d'une démocratie où une partie de la population est exclue parce que ce sont des esclaves on parle d'une autre catégorie qui n'ont qu'une demi-voix et on parle de la possibilité d'acheter la loyauté des gens sans problème parce que c'est Dieu qui l'a dit quelle démocratie peut-on parler bien sûr ils l'ont fait en Egypte en Egypte jusqu'à récemment et partout dans le monde Maguil il vient de recevoir des millions de l'arabie saoudite Maguil la faculté des études islamiques exactement donc tout ça ça pose problème parce que entendre un musulman dire l'islam ça va avec la démocratie on n'a pas non 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 il y a des problèmes non on ne peut pas cacher la lumière du jour il y a des versets qui posent problème et donc pour finir le mot de la fin l'islam et l'islamisme est-ce qu'il y a une différence à votre avis après tout ce que vous avez entendu il n'y a pas à mon avis il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence parce que l'islamisme c'est un terme qui a été inventé avec pré-méditation pour séparer les choses il n'y a pas de frontière parce que que vous soyez islamiste ou que vous soyez musulman il y a un document de référence qui s'appelle le Coran et ce document référence il va sur tout le monde que vous soyez islamiste que vous soyez d'ailleurs même le mot celui-là c'est un musulman modéré ça veut dire quoi modéré ah ça il est fondamentaliste ça veut dire quoi fondamentaliste c'est quoi c'est comment il a raison parce qu'il y a l'abrogation c'est ce que je vous ai expliqué moi à mon avis s'il y a quelqu'un que je respecterais beaucoup plus je respecte l'islamiste plus que le tariq Ramadan comme exemple parce que l'islamiste il est clair il est clair dans ses principes fondamentaliste ça vient du mot fondement les fondements sont là alors de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on dit musulman modéré c'est quoi musulman modéré c'est ce qu'on vous dit c'est ce qu'on vous dit c'est ce que vous avez vu est-ce que j'ai inventé quelque chose ben voilà ce n'est pas le cas de la majorité des musulmans oui oui c'est vrai ils ne savent pas ça c'est ça ce que je veux vous expliquer ils ne lisent pas vraiment le coran c'est qui c'est qui le musulman on peut faire une chose c'est qui le pourcentage des musulmans qui savent qu'il y a un ordre chronologique différent de l'ordre ne savent pas le pourcentage des musulmans qui savent qu'il y a l'abrogation il y a un verset qui est annulé par un autre ils ne le savent pas les musulmans ils savent je ne suis pas contre les musulmans en tant que confession en tant que spiritualité c'est une religion comme toutes les autres en quelque sorte ça ramène un plus et ça joue le rôle destiné à toutes les religions mais lorsqu'on parle dans le fond des choses il y a un problème il y a des versets problématiques qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on les efface et vous vous rappelez toute l'histoire ça a commencé par des gens qui ont supprimé des versets d'un site internet et moi je leur ai dit vous ne pouvez pas les supprimer parce qu'ils sont dans le livre vous voyez qu'est-ce qu'on en fait comme je vous ai dit il y a un vrai problème concernant l'esclavage donc qu'est-ce qu'on en fait bon le débat j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions laisse-moi juste un petit moment pour terminer alors de toute façon est-ce que c'est un délit de le penser et de le dire tout ce qu'on a dit est-ce qu'il y a un délit dans tout ce qu'on a dit tout ce qu'on s'était changé est-ce que c'est un devoir c'est pas un délit merci beaucoup oui bien sûr si c'est un délit si jamais c'est un délit je réserve ma place à côté de Jamila sur le banc des accusés merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...